Le débat africain, Alain Foucault. Entre ces loups d'Alen Diallo, le candidat de l'opposition qui a annoncé sa victoire dès lundi dernier, et le président Alpha Condé qui a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel par la commission électorale à 59,49% dès mardi. Qui a vraiment gagné la présidentielle en Guinée ? Qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant de la communauté internationale, notamment de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui pour l'instant n'a pas adressé de félicitations aux vainqueurs. Comme c'est la tradition. Comment sortir de cet impasse politique qui se traduit chaque jour dans la rue par des affrontements meurtriers ? Comment mettre fin à cette crise politique et sociale née de la volonté du président de la République Alpha Condé de briguer un troisième mandat ? Situation insurrectionnelle qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui a fait de nombreuses victimes civiles. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la crise post-électorale en Guinée. Avec plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord M. Rachid Ndiaye, ministre d'État et conseiller du président Alpha Condé. Il est au téléphone en direct de Paris. Bonjour Rachid Ndiaye. Bonjour les fokras. Notre second invité est Ousmane Gawal Diallo, conseiller politique et directeur de la communication de l'UFDG, le parti de Célou d'Alain Diallo. Bonjour Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Notre troisième invité est Alpha Diallo, président d'Ablogui, une communauté de web citoyens guinéens, blogueurs et activistes. Bonjour Alpha Diallo. Bonjour Alain. Dernier invité et pas des moindres de ce plateau, Alune Tine, le fondateur d'Africa Jones Center, un think tank sur la gouvernance basée à Dakar. Alune Tine est l'ancien président de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour Alune Tine. Bonjour. En Guinée aujourd'hui, les tensions sont particulièrement fortes. Et on a envie de dire, qui a vraiment gagné dans ce scrutin ? Qui doit-on croire véritablement ? Là, je pose la question à Rachid Ndiaye. Écoutez, les choses sont claires. En Guinée, il y a une institution qui s'appelle la Commission électorale nationale à l'indépendance, qui selon la loi, est la seule institution qui a en charge la supervision et l'organisation de l'élection présidentielle, qui a rendu ces résultats, ces résultats provisables qui sont donc des résultats favorables au président Alpha Condé, le candidat donc de la majorité RPJ-Arkantienne. Et ces résultats, aujourd'hui, on attend juste les délais de recours légaux que donne la loi à l'autre camp de manifester, disons, ces recours s'ils considèrent que les choses ne sont pas passées comme elles le souhaitent. Mais sur le plan des résultats, je crois qu'il n'y a aucun doute. Vous savez, si vous regardez un peu la carte électorale et la sociologie électorale du pays, vous vous rendez compte qu'il y a quatre régions naturelles en Guinée. Dans ces quatre régions naturelles, le candidat de l'UFDG a gagné dans une des régions, il a perdu totalement dans les trois autres régions. Et si vous regardez l'évolution de son résultat électoraux depuis 2010, vous vous rendez compte qu'en 2010, il a perdu l'élection présidentielle, en 2013, il a perdu l'élection législative, en 2015, il a perdu l'élection présidentielle. Je crois qu'il n'y a pas de... aucun doute à ce niveau. Maintenant, le reste, c'est un petit peu de la silencière qui correspond un peu à l'attitude du leader de l'opposition qui... Bon, là, c'est le porte-parole un peu, ou plutôt le membre du gouvernement qui parle. Ousmane Gawal-Dialo, que répondez-vous à cela ? Est-ce que vous avez perdu les élections ? Est-ce que vous êtes dans la surenchère aujourd'hui ? Permettez-moi, M. Fouca, de présenter mes condoléances aux familles des nombreuses victimes qui ont été enregistrées à l'occasion de cette élection qui vient de se passer dans notre pays. Et pour aller sur qui a gagné ces élections, M. Rachid Dengiaï, ministre sans portefeuille, qui passe toute sa vie en France, je suis sûr qu'il est déconnecté de la réalité de notre pays, de ce qui se passe ici en Guinée. Mais sur les éléments de cette élection, ce que l'UFDG a fait, c'est de mobiliser 32 000 universitaires qui ont été déployés deux personnes par bureau de vote sur la totalité des 15 000 bureaux de vote et de mettre en place un système de remontée d'informations, des résultats, un logiciel qu'on a développé qui nous permet d'avoir des résultats envoyés par SMS de tous les bureaux de vote et au niveau de chaque sous-préfecture, nous avons mis un système de validation où il y a quelqu'un qui reçoit le procès verbal physique qui le met en corrélation avec la donnée remontée par SMS, s'assurer de la cohérence avant de passer la validation pour que cette donnée puisse être observée. D'abord au niveau de la préfecture, où il y a un deuxième niveau de contrôle et de validation avant que les résultats ne soient affichés sur nos tables de bord à Conakry. Vous voulez dire qu'à partir de ce système, vous avez gagné ? C'est pour ça que vous annoncez dès le premier tour que vous avez gagné ? Absolument, étayé par 80% des procès verbaux sortis des bureaux de vote. Est-ce qu'ils sont consultables ces documents ? Ils sont consultables et c'est pour ça que nous avons dit, et le ministre Rachid Niaï peut être d'accord avec nous, pourquoi ne demandait-il pas à la CNI de mettre en ligne les procès verbaux de 15 000 bureaux de vote ? Ça aurait pu permettre à la presse par exemple, qui a diffusé dans une synergie un certain nombre de bureaux de vote, je crois 30 à 40% des bureaux de vote, de se rendre compte que les chiffres qu'elle a donnés dans la synergie des radios étaient différents des procès verbaux que la CNI a comptabilisés. Même rien que la presse peut faire cette observation, c'est-à-dire que les procès verbaux qui ont servi à la presse guinéenne et régroupés dans une synergie de donner les résultats d'un certain nombre de bureaux de vote, s'ils mettaient en ligne ces procès verbaux-là, ils verraient que les procès verbaux comptabilisés par la CNI étaient différents de ceux que la presse elle-même a collectés et diffusés. Pourquoi ? Et sur le plan géographique, M. Fouca, M. Hirachid Ndiaye dit que nous n'avons gagné que dans une région. Mais ça, c'est du rêve. Nous avons aujourd'hui la totalité du soutien de la forêt. Vous avez vu les mobilisations immenses qui ont accompagné le candidat de l'IFDG. Pourquoi alors l'a-t-on empêché d'être à Cancan ? On a le sentiment, lorsque chacun dit qu'il a gagné au premier tour, qu'il y a quand même, d'un côté comme de l'autre, de la suranchère. Est-ce que, dans les conditions actuelles, on peut gagner dès le premier tour, quel que soit le candidat ? Je peux vous dire, Alain, nous, nous avons dit que nous invitons le RPG et sa CNI. Le RPG étant le parti du président Alpha Condé. Oui, d'accepter un arbitrage qui nous permettrait de mettre devant l'opinion, la presse comprise, les procès-verbaux qui nous ont été donnés dans les bureaux de vote et ceux qui ont été comptabilisés. Parce que ces procès-verbaux ne tombent pas du ciel. Pourquoi s'accrochent-ils à l'idée ? C'est la CNI qui arbitre. Ça, c'est pas vrai. Un moment, est-ce que Rachid Ndiaye peut répondre à ça ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ces procès-verbaux soient rendus publics ? Et qu'on les puisse les comparer ? Je crois que là, nous sommes dans l'incantation. Tous les petits arguments qui consistent à dire qu'on a placé des gens aux côtés de tous les bureaux de vote. Il y a une chose qui est claire. La Guinée fonctionne sur la base de la loi. Sur le plan légal, la CNI, elle est composée sur une base paritaire représentant de l'opposition, représentant de la majorité. Vous savez très bien, Rachid Ndiaye, qu'il y a une contestation sur cette CNI-là et que même les institutions internationales et même les États-Unis marquent un peu leur scepticisme quant aux résultats qui sont sortis. Sur ça, je voudrais apporter quelques petits éléments, contrairement à ce qui a été dit. D'abord, cette élection a été validée par l'ONU, par l'Union africaine, par la Commission exécutive, par la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une réalité. Ce qu'un haut fonctionnaire de l'Union européenne a évoqué, c'est un petit peu les grains de riz qu'on a comptabilisés dans le processus électoral. C'est une attitude diplomatique qui consiste à dire d'un côté que l'élection a eu lieu, il y a eu, ça s'est passé normalement, mais en même temps dire, pour satisfaire l'opposition, qu'il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentale. Oui, mais Rachid, il y a les États-Unis qui s'inquiètent des résultats incohérents. Je reprends les propos de la présidentielle, évoque le manque de transparence dans la fabulation des votes. Mais dans toute élection, il y a toujours la partie visible de l'Assemblée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucune institution internationale n'a remis en cause d'élection. Mais aucune institution n'a pour l'instant félicité votre candidat. Je vais me tourner vers notre troisième invité qui est Alpha. Il faut d'abord, excusez-moi, on est juste des résultats provisoires. Oui, mais généralement, à cette date-là, généralement, on a déjà félicité le candidat. C'est un peu la pratique, on sait comment ça fonctionne. Alpha Diallo, vous qui êtes le président d'Ablogui, une communauté de web citoyens, qui avez travaillé en veille sur cette élection depuis 2015. Qui a gagné ? Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer à cette heure-ci, selon vous ? Alors, les conclusions que nous avons tirées à travers nos 200 observateurs que nous avons déployés sur l'ensemble du territoire national, c'est que le scrutin, l'UMC, en tout cas avec des incidents qui ne sont pas très graves, donc globalement bien, mais tout a commencé à se compliquer au niveau du dépouillement dans les bureaux de vote. Personnellement, notre plateforme a eu des difficultés. Et nous avons eu beaucoup d'observateurs qui ont été expulsés des bureaux de dépouillement. Expulsés par qui ? Comme Sigeri et Fria. Expulsés par notamment des membres, des présidents de bureaux de vote, ou même des forces de l'ordre qui étaient hostiles à leur présence, ou qui ont même empêché, qui ont demandé à certains endroits même de retirer leur téléphone avant le début du dépouillement, chose qu'ils n'ont pas accepté. Et donc, on a eu quand même une bonne partie de nos observateurs qui n'ont pas pu observer ce processus-là. Et l'autre chose qu'il y a à dire à notre niveau, et je pense que c'est le cas de la plupart des observateurs, c'est qu'on n'a pas eu un grand dispositif autour des résultats. Ce que nous avons beaucoup plus fait, c'est observer le scrutin en tant que tel. Mais à partir du moment où la CENI a commencé à publier les résultats, nous, nous avons quand même noté de notre part des incohérences qui sont quand même un peu troublantes. Et donc, nous avons demandé à la CENI de mieux expliquer cela. Je vous donne un exemple, c'est le cas de la circonscription électorale de Farana. Une circonscription électorale qui compte 156 097 inscrits. Mais là où on a eu, selon la CENI, 156 315 votants. Donc, soit un surplus de 218 personnes. Donc, un taux de participation de 100,17%. Et pour nous, c'est quand même un problème. Surtout que, quand nous, nous prenons les bureaux de vote, ce que nous faisons avec nos yeux observateurs, nous photographions aussi. Pas tous les procès verbaux, nous n'avons que 200 personnes, mais dans certains endroits, nous photographions cela. Et quand nous comparons ces chiffres de la CENI à ce que nous avons, par exemple, dans la commune urbaine de Farana, on est quand même un peu loin. Nous, tous les bureaux de vote, on n'a eu aucun qui a eu 100%. Les bureaux de vote sont aux alentours de 80%. Et donc, nous avons demandé à la CENI de clarifier ce type de résultat-là. En gros, si on parle clairement, Alfa Diallo, pour vous, les chiffres de la CENI ne correspondent pas à ceux que vous avez et sont invraisemblables. Quand on a 117%, c'est-à-dire qu'il y a plus de votants que d'électeurs, en réalité. Les gens ont plus voté. Oui, oui, oui. Moi, je veux vraiment être objectif et rester dans les faits. Je n'ai pas d'éléments partout pour émettre en cause les chiffres de la CENI. Mais par contre, à Farana, oui, nos chiffres sont contradictoires. Pour nous, en Farana, en tout cas pour les bureaux de vote, les résultats du procès-verbal que nous avons ont l'air d'être surévalués. Alors, ça a l'air d'être surévalué. Pour vous aussi, Aluntine, je sais que vous êtes à Dakar, vous n'êtes pas sur place. Quel regard est-ce que vous pensez qu'avec, on va dire, la géographie électorale de Guinée, on puisse passer dès le premier tour, quel que soit le candidat ? Écoutez-moi, moi, je pense même qu'on n'aurait jamais dû organiser ces élections. Parce qu'on a créé des conditions politiques objectives avec une rupture brutale du contrat social qui a opposé les gens dès le départ. Et donc, ça a créé tout de suite une espèce de suspicion sur l'ensemble des institutions de régulation des élections. La Séné, nous, on s'est rendu sur place, on a vu une défiance par rapport à la Séné, par rapport également aussi, comment on appelle encore le fichier électoral, le centre, par rapport également à la cour constitutionnelle. Et donc, on avait demandé effectivement de reporter les élections, de créer un dialogue pour créer les conditions d'une élection transparente et apaisée. Oui, mais à Lyon, on vous dit qu'on entend la même chose dans la plupart des pays où il va y avoir des élections. À chaque fois, on dit qu'il va falloir se rasseoir, dialoguer, repousser des élections à plus tard. Est-ce que ça ne contribue pas à faire que l'opposition se dise, bon, le moment venu, on va tout remettre à plat et puis on va repartir ? C'est la même chose en côté d'Ivoire, c'est la même chose dans un certain nombre de pays de la sous-région où on dit non, on n'est pas prêt pour les élections. Ce n'est pas qu'on n'est pas prêt. En Afrique de l'Ouest, on vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, une grave crise du suffrage universel. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais on avait quand même acquis vraiment le principe des transitions démocratiques et les gens qui en ont profité aujourd'hui ont mis en place des régimes de plus en plus autoritaires. Déjà, le fait de déverrouiller la limitation de mandat et le troisième mandat, c'est déjà créer les conditions de la violence politique et de la violence électorale un peu partout. On l'a vu ici à Dakar, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu ailleurs. Donc le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord de respecter la parole donnée, de respecter les constitutions, de respecter les limitations de mandat. On va revenir à cette question par la suite, mais on a envie de parler de là maintenant. Là, on est dans l'impasse parce qu'il y a un candidat de l'opposition qui dit je suis vainqueur dès le premier tour, pour la commission électorale qui dit non, vous n'êtes pas vainqueur, c'est le président Alpha Condé qui est vainqueur. On fait quoi là concrètement Rachid Ndiaye ? Il faut se conformer à la loi, parce que vous savez, il y a les empirismes sans côté, tous les débats sur la constitution en troisième mandat, ça c'est une chose. De l'autre, il y a une élection qui s'est passée. Mais c'est très lié, c'est très lié ce débat. Oui, mais on ne peut pas faire comme si l'élection n'a pas eu lieu. L'élection a eu lieu, cette élection elle est terminée. Il y a un vainqueur. Aujourd'hui, contrairement à ce que disent les responsables de l'opposition, si vous regardez concrètement, parce qu'ils donnent même des chiffres, eux, qui ne sont pas détaillés, qui n'expliquent en rien du tout. Ils donnent même des chiffres dans lesquels ils ont gagné des élections dans les villes, dans les pays où les votes n'ont pas eu lieu. La vérité aujourd'hui... Oui, mais dans le même temps, tout à l'heure, vous entendiez Alpha Diallo qui vous parlait de Farana où il y a 117% de votants. L'expérience démocratique d'Yinéen commence depuis 2010. Personne ne prétend qu'en 2010, et maintenant, on a réglé tous les problèmes électoraux. Ce qui se passe, ce qui est concret, c'est qu'en 2010, le candidat, c'est le Valin Gallo, a perdu l'élection présidentielle. En 2013, il a perdu l'élection présidentielle. En 2015, il a perdu l'élection présidentielle, le premier tour. Comment, par une opération de Saint-Esprit, subitement, en 2020, il deviendra majoritaire, là où il n'a jamais été majoritaire ? Mais en même temps, on vous dit, comment se fait-il que quelqu'un soit resté dix ans au pouvoir et puisse gagner dès le premier tour ? On sait très bien l'impopularité que suscite la gestion de la cité. En 2015, il a gagné au premier tour. En 2020, permettez que certains en doutent. En 2015, il a gagné au premier tour. Il a gagné pour deux raisons. Il a gagné parce qu'il a un bilan, il a gagné parce qu'il a un programme, il a gagné parce que la majorité de la population s'est exprimée en sa part d'heure. Le reste de la surenchère, à partir du moment où Hollande a une logique de président autoprogrammé, ça n'a marché nulle part en Afrique aujourd'hui. Regardez tous les leaders politiques qui se sont autoprogrammés présidents. Aucun d'entre eux n'a eu accès au pouvoir parce qu'il ne faut pas prendre les Africains pour des gens qui ne sont pas majeurs. Aujourd'hui, quand le peuple s'exprime en majorité contre un leader libertaire, en 2000, le président Diouf a organisé l'élection présidentielle, il a perdu. En 2012, le président Ouadha, il a perdu parce que la majorité des Senegalais se sont exprimés. Oui, mais dans le même temps, on n'était pas dans les mêmes conditions, on ne peut pas toujours comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ousmane Gawal, diallo, on fait quoi à la même ? Moi, je vais dire à M. Rachid de regarder un peu les faits, d'arrêter de faire la répétition, il a perdu ceci, c'est l'arithmétique ethnique. Votre candidat n'a fait que ça. Opposer les gens, on parle politique, vous parlez d'éthnés. Non, la géographie ethnique est ceci et cela. Vous devez sortir de ça et considérer qu'en 10 ans, vous n'avez fait que 150 kilomètres de routes ultimées en Guinée. Aucune université, aucun hôpital, aucune infrastructure de nom. Dans ce pays, vous parlez de quel bilan ? Vous parlez de 300 morts, tués par les forces de défense et de sécurité, c'est ça votre bilan ? Vous parlez des conflits intercommunautaires à Ouamé, à Galapag, à Zogota, à Faworo, qui ont fait plus de 1500 morts ? Moi, je vais vous dire une chose. M. Fouca, vous dites qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis ceci. Nous avons des procès-verbaux. M. Diallo de Lablogui sortait un cas. Et moi, je suis à Conakry ici. Les procès-verbaux de toutes les communes de Conakry et quartiers, nous les avons reçus ici à Conakry. Je ne parle même pas de l'intérieur. De Conakry. Il se trouve qu'à Matan, par exemple, nous avons 22 300 voix pour l'UFDG, 22 600 voix pour l'RPG. Dans les décomptes de la CENI, Alfa Condé monte à 24 000. Nous, on se réduit à 18 000. On les demande comment ils disent qu'ils ont perdu les procès-verbaux de 18 bureaux de vote. Curieusement, qui étaient favorables à l'UFDG. Nous leur demandons, mais vous ne pouvez pas les perdre, il y a six copies. Une au ministère de l'administration du territoire. Pourquoi le législateur a fait ça ? Six copies à six destinations différentes. C'est pour que lorsqu'une copie s'opère, qu'on la recherche et qu'on la trouve dans l'autre institution républicain. À défaut, qu'on rappelle les urnes, qu'on reprend le dépouillement. Parce qu'une fois le dépouillement terminé, les bulletins de vote sont stellés dans l'urne. Gardés pendant une période déterminée par la loi. Quand ils parlent de la loi, pourquoi à Conakry, dis-donc, entre Matam et la CENI, il y a moins d'un kilomètre. On dit oui, on a perdu 18 procès-verbaux de bureau de vote favorables à l'UFDG. Donc, ça fait que son score a baissé. Nous parlons de Conakry, là. Je ne parle même pas des préfecturés éloignés. Comment se fait-il que dans toute la région de la route de Guinée, Cancan, Kursa, Kéruané, Sigiri et Mandiana, aucun autre parti politique n'a reçu un seul procès-verbal de bureau de vote ? Et tous les dépouillements ont eu lieu, soit c'est les gouverneurs, soit dans les bureaux de préfet. Comment se fait-il ? Est-ce que M. Ndiaye est conscient de ça, que ça, c'est contraire à la loi de notre pays ? On va les laisser répondre en une minute, puisqu'on arrive au thème de la première partie de ce magazine. Que répondre à ces choses qui sont très, très concrètes ? Ça, c'est le catéchisme de l'opposition. Il est en train de dénumérer un certain nombre de revendications qui sont déjà même antidatées. Vous savez, quand un mouvement politique déclare avoir gagné avant le dépouillement des résultats, c'est quand même quelque chose de surréaliste. Au moins, il faut avoir la décence. Et puis, toutes les critiques qu'il adresse aujourd'hui, ce sont les critiques qui sont adressées à une CENI, dans laquelle l'opposition a ses membres. Dedans, c'est composé sur une base parité, représentant de l'opposition, représentant de la majorité, avant, c'est l'administration qui faisait organiser l'élection. L'opposition a estimé que l'État n'est pas neutre. On a mis en place une commission électorale nationale indépendante. À partir du moment où la commission électorale nationale indépendante rend sa décision, on dit, ah non, finalement, c'est pas ça. Justement, qu'est-ce qu'on fait ? On va parler de ça dans la seconde partie du débat africain, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Comment sortir de cet impasse ? Comment arrêter les violences qui se poursuivent dans l'ensemble de la Guinée ? On se retrouve juste après le journal pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute. Vous êtes bien sûr RFI, il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel. Xavier Besson Bonjour à tous, l'actualité africaine. La Côte d'Ivoire à l'heure des comptes et des décomptes après l'élection présidentielle hier. La journée a été émaillée d'incidents pour ce scrutin pour lequel l'opposition avait appelé à la désobéissance civile, jugeant illégale la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. A l'heure du bilan, le pouvoir et l'opposition voient les choses de manière diamétralement opposée. Le RHDP au pouvoir estime que les incidents n'ont concerné qu'une petite minorité de bureaux de vote quand l'opposition considère que l'élection n'a pas pu véritablement avoir lieu. Dans ce journal également des marges de femmes, hier au Bénin pour prévenir d'éventuelles violences post-électorales à l'approche de la présidentielle l'an prochain, les Émirats Arabes Unis qui rejoignent la liste grandissante des pays qui ouvrent une représentation diplomatique à l'Ayoun, au Sahara occidental, ce que les autorités marocaines voient comme une affirmation de leur souveraineté sur la région. Et puis le contenu de contrats miniers dévoilés en République démocratique du Congo. Et avec lui, de nombreuses irrégularités et manquements d'après l'initiative pour la transparence des industries extractives. La journée aura finalement été émaillée d'incidents hier en Côte d'Ivoire. Et l'opposition et le pouvoir tirent des bilans radicalement différents de ce samedi d'élection présidentielle. Le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, assure que les Ivoiriens se sont déplacés massivement et que les problèmes n'ont concerné que quelques dizaines de bureaux de vote. En revanche, pour les opposants, opposants qui appelaient au boycott du scrutin jugeant illégal la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, pour eux c'est comme si le scrutin n'avait pas eu lieu. Dans les faits, des incidents ont bien été signalés, le plus souvent dans des communes ou quartiers considérés comme des bastions de l'opposition. A Abidjan, la capitale économique ce samedi a été marquée par une activité très réduite, nombre de rues désertes, de commerces fermés, mais la plupart des bureaux de vote ont pu ouvrir, comme cela était le cas dans le quartier Riviera 2, réputé favorable à l'opposition. Reportage de Pierre Pinto et Boris Vichyte. Non loin de la grande mosquée, l'affluence est correcte en milieu de matinée. Les électeurs font même la queue quelques minutes avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. Mais au même moment, à l'autre bout du quartier, dans cette école, les assesseurs sont plus nombreux que les votants. Cet électeur d'un certain âge, lui, ancien élu lui-même, essaye de convaincre au téléphone ses amis de venir voter. Allô, grand-père ? Oui, ça va, ça va. Je suis au lieu de venir à voter. J'ai pris tout mon temps, je suis venu il y a une heure et puis j'essaie d'organiser, d'aider certaines personnes. Peut-être que certaines personnes ont peur de sortir. Il faut dire qu'il y en a qui ont peur de la violence. Il y a des gens qui hésitent, mais il faut tuer cette peur. À un kilomètre de là, un incident a marqué le début de la journée. Un groupe de jeunes est venu tenter d'empêcher l'ouverture des bureaux de ce centre de vote situé près d'une cité universitaire, explique la superviseur de ce lieu de vote, Fatou Kone. Aux environs de 7h30 jusqu'à 8h, ils étaient une dizaine de personnes, des jeunes avec des foulards attachés, des trucs. Ils ont effrayé beaucoup de personnes parce qu'ils sont venus, il y avait un grand rang là. Les gens empêchaient les électeurs qui sont venus massivement pour voter. De peur, ils sont partis et maintenant ils recommencent à venir. Ça a mis beaucoup de retard. Et notez que des premiers chiffres, premiers résultats officiels sont attendus dans les prochaines heures ou les prochains jours. Des bureaux de vote qui ont ouvert tout à l'heure, c'est en Algérie. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle constitution proposée par les autorités. Alger présente ce texte comme une réponse aux aspirations du HIRAC, le mouvement de protestation algérien. Mouvement qui a globalement rejeté le texte. C'est noté que lors de la campagne, les partisans du NON n'ont pas pu tenir de meeting. Après plusieurs pays africains, les Émirats arabes unis sont devenus cette semaine le premier pays arabe à annoncer son intention d'ouvrir prochainement un consulat à Layoun au Sahara occidental. Pour les autorités marocaines, c'est une manière d'asseoir leur pouvoir sur cette région du sud du pays dont le front polisario réclame lui l'indépendance ou d'Ibrahim. Mardi dernier, deux nouveaux pays africains ont rejoint la liste. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a fait inaugurer à Darla deux consulats, celui de la Zambie et celui du royaume des Swatini. Deux pays qui rejoignent la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique parmi 15 pays africains. Selon plusieurs observateurs, le royaume shérifien compte ainsi renforcer sa présence et son emprise sur le Sahara. Il s'agit de donner une légalité à cette présence. D'ailleurs, selon les déclarations de Nasser Bourita, ces 15 consulats expriment d'une manière claire leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur cette région. Rabat multiplie les décisions visant à défendre la marocanité du Sahara occidental qu'il considère comme ses provinces du sud alors que le statut de ce vaste territoire reste indéfini depuis 1975. Le Polisario réclame toujours l'indépendance de cette région alors que le royaume défend une autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Ouda Ibrahim, le président américain salue sur Twitter la grande victoire des forces spéciales américaines. Hier, avec l'annonce de la libération de Philip Walton, ce jeune américain installé au Niger, près de la frontière avec le Nigeria et qui avait été enlevé par des hommes armés au début de la semaine, d'après le porte-parole du ministère américain de la Défense. C'est hier matin que l'opération a été menée sur le territoire du Nigeria. Démarche de femmes hier au Cameroun et au Bénin. Au Cameroun, rendez-vous était donné dans la ville de Kumba, là où des élèves ont été tués la semaine dernière par des hommes armés. Et au Bénin, c'était à Kotonou, mais aussi à Parakou et à Banté. Les manifestantes souhaitent éviter d'éventuelles violences post-électorales comme celles qu'a connues le pays au mois de mai l'an dernier, après des élections législatives auxquelles l'opposition n'avait pas été autorisée à participer. Garia Saka est adjointe à la présidente de l'association des femmes leaders engagées pour la paix. Et elle explique que ces marches traduisent leur inquiétude grandissante à l'approche de la présidentielle prévue au mois d'avril. Inquiétude en raison de la situation économique du Bénin. L'objectif, c'était d'appeler le chef de l'État à poser des actes de paix et toute la classe politique également, que ce soit les éléments de l'opposition comme les partis de la mouvance présidentielle. Les élections prochaines sont là. Nous sommes inquiètes de ce qui pourrait arriver. Quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2019, les premiers de mai 2019, on a peur parce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est aujourd'hui, elle est exclusive. Et non seulement ça, la situation économique aujourd'hui est de telle sorte que rien ne va. Il y a trop de misère. En tant que maire, il fallait qu'on dise au chef de l'État que ça ne va pas. On espère bien que le président Patrice Talon va écouter ces cris de cœur-là et apporter des solutions concrètes pour éviter que ça dégénère. Garia Saka de l'association des femmes leaders engagées pour la paix au Bénin. La République démocratique du Congo est une nouvelle attaque signalée dans la province du Nord-Kivu dans la nuit de vendredi à samedi, selon l'administrateur du territoire de Béni. C'est le village de Lissassa qui a été visé, attaqué par des membres du groupe armé ADF. 21 personnes ont été tuées, un certain nombre d'autres ont été enlevées. Toujours en RDC, c'était l'une des conditions posées par le FMI. En vue de l'ouverture de négociations pour un plan d'aide, les autorités de Kinshasa ont publié différents protocoles d'accord et contrats miniers signés récemment sous la présidence de Félix Tshisekedi. Des documents qui concernent deux sociétés, Sokimo et Miba, et qui selon l'initiative pour la transparence des industries extractives, montrent de nombreux manquements. Sonia Rollet. On parle de quatre contrats au protocole d'accord. Il y en a trois côtés Sokimo, la société minière de Kilomoto qui exploite de l'or en Itoury, et un avec la Miba, la société qui exploite des diamants au Kassai. Un groupe de travail de l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui, eux, s'est penché sur les trois premiers à la mi-septembre et a relevé des défauts qui valent pour tous. Aucun respect des procédures d'appel d'offres ou de la loi de passation de marché. Les partenaires choisis ne remplissent pas leurs obligations, notamment financières, vis-à-vis des sociétés d'État congolaises, sans doute car elles n'en ont pas les capacités financières, ni même les capacités techniques, ce qui est aussi une violation du code minier. Les signataires de ces contrats, Aichi Resources, Pianeta Mining, ou encore AIM International Development & Investment, pourraient obtenir sur cette base des parts dans des « young ventures » ou sur des permis d'exploitation très prometteurs. Or, il y a une autre faiblesse relevée. Il n'y a pas d'étude de faisabilité de nature à certifier ces ressources, ce qui ne parut pas de savoir avec précision ce à quoi pourrait prétendre l'État congolais. Sonia Rolay, Kinshasa, RFI. Enfin, au Tchad, la Convention de défense des droits de l'homme dénonce des violations systématiques des libertés publiques par le pouvoir. Anjamena, hier, pour la deuxième journée consécutive, les forces de l'ordre ont encerclé les sièges de plusieurs partis d'opposition, les transformateurs de Succé Masra, l'UNDR de Salé Kabzabo, et le Parti pour les libertés et la démocratie de Mahamad Salé Alabo. Le Tchad, ou le forum organisé en ce moment par les autorités à propos de la Constitution, a par ailleurs été prolongé d'une journée, puisqu'il se terminera finalement aujourd'hui. Il est maintenant 9h40, ici à Paris. Vous retrouvez tout de suite à l'Infoca. Passez une excellente journée à l'écoute des RFI. Le débat africain Alain Fouca Le président Alpha Condé qui est déclaré vainqueur des élections présidentielles tel premier tour, un coup KO. La rue qui s'enflamme avec des affrontements meurtriers dans les rues entre forces de l'ordre et manifestants. La communauté européenne qui se dit dubitative quant à la conformité du résultat. Les Etats-Unis qui s'inquiètent, je cite, des résultats incohérents de la présidentielle et évoquent le manque de transparence dans la fabulation des votes et la CDAO qui garde un silence assournissant et s'abstient de féliciter le vainqueur désigné par la commission électorale. Comment sortir de cette crise post-électorale en Guinée ? Comment en finir avec cette violence qui a démarré il y a déjà un an avec l'éventualité d'un troisième mandat consécutif d'Alpha Condé ? Comment éviter l'embrasement dans ce pays coutumier de confrontations politiques sanglantes ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la crise post-électorale en Guinée. Avec plusieurs invités au téléphone. D'abord M. Rachid Ndiaye, ministre d'Etat et conseiller du président Alpha Condé. Il est ce jour en direct au téléphone à Paris. Notre second invité est Ousmane Gawal Diallo, conseiller politique et directeur de la communication de l'UFDG, le parti de Seloudalène Diallo. Troisième invité du débat africain aujourd'hui, Alpha Diallo, président d'Ablogui, une communauté de web citoyens guédéens, blogueurs et activistes. Ablogui qui, je dois le mentionner, a fait un excellent travail de veille électorale depuis 2015 avec de l'observation dans tous les camps et de la documentation. Notre quatrième invité, Aluntine, le fondateur d'AfricaJom Center, un team tank sur la gouvernance basée à Dakar. Aluntine est l'ancien président de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Voilà pour nos invités. Alors nous avons terminé cette première partie en disant comment sortir de cet impasse, puisque tout le monde demande la victoire. Comment faire pour qu'on puisse s'asseoir peut-être autour d'une table pour en discuter. Alors Alpha Diallo, d'après vous, que faut-il faire là maintenant ? Faut-il continuer à se disputer, se battre dans les rues, ou bien recompter les votes, ou tout simplement ouvrir un dialogue national ? Oui, la réalité est que dans la situation actuelle, ça va être difficile d'avoir même un débat entre les différents acteurs de la crise politique guinéenne. Ce qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir un début de solution, c'est une plus grande implication de la communauté internationale, et notamment de la CDAO. Parce qu'en réalité, c'est qu'en allant vers ce troisième mandat, il y a quand même eu beaucoup de lignes rouges qui ont été défranchies, notamment par le gouvernement, en matière de répression et de violation même des droits de l'homme. Et ça fait que l'atmosphère, ce n'est pas une atmosphère sereine. Et il y a une crise de confiance qui est là et qui est grande, et ça fait qu'on est dans une situation de rapport de force, où chacun essaye de porter des coups à l'autre. Et dans une telle atmosphère, nous de la société civile, nous sommes particulièrement, mais particulièrement touchés, avec une grande répression, un terrain qui ne marche pas, et je pense que cela, on peut avoir un début de solution, en ayant peut-être une grande implication de la CDAO, ou peut-être on mettra carte sur le table, on va essayer de discuter, peut-être même de façon plus large, on va essayer de sortir de ce contexte électoral-là. Comment sortir de ce contexte électoral alors qu'on sort plus que tôt ? En mettant sur la table la question du troisième mandat qui a occasionné tout cela. C'est ça le débat de fond, et ce débat n'est pas qu'entre l'UFDG et le RPG. Ce débat, il est beaucoup plus grand. Il a commencé avec la lutte du FNDC, et c'est un débat qui doit revenir, et voilà. Le FNDC qui était la plateforme de l'opposition. Alors, je pose la même question à L'Untine. Là, on est rendu dans une impasse. Que fait-on pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve ? D'abord, au plan national, il faudrait peut-être s'inspirer des cas de cette nature sur le continent africain, et qui ont connu également une solution. Je parle du Kenya, où après l'élection présidentielle, où tous les observateurs étaient entendus pour dire que c'était très bien, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Kenya, a invalidé l'élection. Aujourd'hui, quand vous regardez le Kenya, ce qui se passe, ce qui s'est passé par la suite, ça a été extraordinaire. Ouroopar, il est en train de préparer sa succession de façon très positive. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « après moi le chaos », mais il dit « après moi vraiment, il faut renforcer les institutions », etc. Il y a eu le mal à vie. Ce qui veut dire que si nous avons aussi des institutions d'arbitrage qui sont assez fortes, assez responsables, assez compétentes, ils peuvent permettre effectivement... Et c'est ça le rôle, de réguler la violence politique et la violence sociale dans notre société. Donc il y a la Cour suprême. Si la Cour suprême est indépendante, elle remarque ce que tout le monde a remarqué, mais il peut invalider. Ça permet effectivement de mettre la balle à terre et de voir comment discuter. L'autre, c'est la CDAO et l'Union africaine. Nous, nous l'avons dit. Tant que les gens préparent ce qu'on appelle le troisième mandat en faisant sauter la limitation de mandat, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, ces effets sont pires qu'un coup d'état militaire. Nous avons vu le coup d'état militaire au Mali. Mais aujourd'hui, la préparation des troisième mandats, que ce soit en Guinée qu'on a créé ou en Côte d'Ivoire, il y a eu des effets sur le plan des droits humains extrêmement graves. On a tué beaucoup de gens. On a banalisé même le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, les libertés fondamentales, les gens qu'on arrête, qu'on maintient de façon arbitraire. Donc c'est un recul démocratique extraordinaire qui aujourd'hui, sur le plan international, commence à interroger. Alors vous avez parlé de la Cour suprême. Revenons à la Guinée. Les autres pays, on en parlera. Et puis on compte consacrer une émission entière à la question du troisième mandat bientôt. Mais aujourd'hui, très concrètement, vous parlez de la Cour suprême qui devrait peut-être invalider cette élection. Est-ce qu'il y a une autre solution ? Parce qu'on sait qu'au sein de la CDAO, le régime de Conakry n'est pas particulièrement, on va dire, soutenu, Rachid Ndiaye. Que faut-il faire pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui ? C'est la délégation de la CDAO qui est venue revisiter le fichier électoral à voir l'élection. Et ce fichier électoral a été validé par la CDAO. La CDA a sorti un communiqué pour dire que l'élection ne s'est passée normalement. Vous savez, il ne faut pas non plus que les gens prennent pour les désirs, pour la réalité. Ce qui se passe, c'est que concrètement, vous dites, quelle solution ? Je pense que la première solution, c'est d'abord revenir à la loi. Savoir que dans un pays, à partir du moment où il y a des institutions, on ne peut pas laisser des institutions de côté pour faire proclamer les résultats électoraux d'un pays par un ONG, par un expert, machin, ou bien par l'opposition. Ça, ça ne va pas. Deuxième chose, je crois qu'il faut qu'on arrive à un point de convergence pour mettre la violence de côté. Parce qu'on ne peut pas parler... Oui, mais dans le même temps, aujourd'hui, la violence, la violence, aujourd'hui, elle est de la part de qui ? Je pense que... Justement. Quand on est sur le terrain, aujourd'hui, la violence est de tous les côtés. Qui a déclaré... D'accord. Qui a déclaré, avant le déploiement des résultats, je suis élu président, je demande à mes partisans de descendre à la rue pour revendiquer leur victoire. Quand même, le leader du RPG a tenu ce discours-là, quand même. Je crois qu'il faut que les esprits se calment. Qu'on se rende compte qu'une élection, c'est d'abord une élection. Tout le débat, le débat sur le troisième mandat a été réglé par le référentment qui a été réglé par l'élection législative. Je vous fais remarquer que dans l'Assemblée nationale sortante, avant celle-ci, l'USBG, le principal parti de l'opposition, disposait quand même de 37 sièges de députés sur 114. C'est pour vous dire quand même que les choses fonctionnaient normalement. Pour vous, aujourd'hui, on fait quoi ? Parce qu'on est dans l'impasse. Pour vous, il faut se fier à la loi, respecter les institutions. C'est-à-dire pas question de retourner aux urnes, pas question d'en redébattre. On ne va pas rejouer un masque qui a déjà été joué. Aujourd'hui, il a une sorte de la logique des voies de recours. Si une force de l'opposition estime qu'elle a été lésée dans cette élection, elle n'a qu'à utiliser ce que le droit lui résonne, c'est-à-dire introduire un recours. C'est ce qui est battu, d'ailleurs. On sait très bien quel est le sort qui est accordé généralement au recours. Ousmane Gawal-Dialo, que fait-on aujourd'hui pour en finir ? Pour que les gens ne meurent plus dans les rues ? Pour que les gens ne se battent plus ? Pour qu'il n'y ait plus de violence ? D'abord, je vais répondre quand même à M. Rachid Niaï qui répond systématiquement au respect de la loi. Je vais lui rappeler s'il était vraiment comme il est ministre d'État en Guinée, quel est l'article de notre code électoral qui réserve l'exclusivité de la publication des résultats à la CENI ? Cette disposition n'existe pas dans nos lois, c'est de l'affabulation. La deuxième chose que je voulais lui rappeler, le président de l'UFDG n'a pas dit « Voilà, sortez dans la rue, j'ai gagné ». Il a dit qu'au regard des résultats obtenus des procès verbaux sortis des urnes, il sort vainqueur avec 53%. Les gens sont sortis spontanément dans la rue. Est-ce que ça justifiait que l'armée sort sur les gens comme des animaux ? Quand il parle du respect de la loi, le respect de la loi dans une procédure électorale, ça ne commence pas à la proclamation des résultats par une institution décriée, ça commence au début du scrutin. Est-ce qu'il sait, M. Rachid, que lorsqu'on a dit que l'élection s'est passée globalement, les gens ont observé que le processus se passait au niveau du vote et que c'est au niveau de la centralisation qu'il y a eu des problèmes et que c'est à ce niveau que les États-Unis et la France et l'Union européenne et tous les observateurs ont constaté des dysfonctionnements majeurs entre ceux qui sont sortis des urnes parce que les procès verbaux établis, dressés, étaient différents de ceux qui étaient affichés par la CNI. C'est là qu'il y a eu le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, nous avons dit une des premières solutions que nous mettons sur la table, mais qu'il n'ait pas peur qu'on nous publie les procès verbaux. Il y a un scrutin. Ils croient qu'ils ont gagné. Ils sont sûrs de ça. Ce scrutin a été sanctionné par des procès verbaux. Dressés. Monsieur Gawal, il vous dit dans le même temps qu'à l'intérieur de la CNI, vous avez des membres qui sont des membres de l'opposition. Pourquoi ces membres-là ne dénoncent pas ce qui s'y passe ? Je voulais lui dire une chose. La CNI n'est pas une institution partisane. L'origine des commissaires de la CNI, il y a 17 commissaires actuellement à la CNI, il y a 4 qui sont issus de l'opposition, la décision est prise de façon majoritaire. Mais les gens-là ne sont pas là-bas au service de l'IFDG. Ils sont là-bas au service de la loi électorale qui est la seule qui leur est opposable. Ils ne viennent pas là-bas pour défendre l'IFDG. Ils viennent là-bas pour défendre l'application stricte de la loi électorale. Et c'est d'ailleurs à cet effet qu'eux-mêmes ont dressé un procès verbal qu'ils ont rendu public pour contester et dénoncer tous les dysfonctionnements qu'ils ont observés depuis la préparation du vote jusqu'à la proclamation des résultats. J'ai entendu le commissaire de la CNI et le président de la CNI disent qu'ils se réservaient le droit de les poursuivre. Il ne faut pas qu'on confonde le fait que les gens aient été désignés par une institution pour dire qu'ils défendent cette institution. Dans les 17 membres de la CNI, 7 viennent du RPG, le reste est le gouvernement qui les a nommés. Donc RPG et les 4 viennent de l'IFDG sur 17 personnes. Et les décisions sont prises à la majorité. Qu'est-ce qu'il y a de répéter tout le temps « Oui, ils viennent de l'opposition » mais on n'est pas de façon égalitaire à l'intérieur de cette CNI. Vous avez proposé un préalable à l'instant en disant que l'on recompte à travers les procès-verbaux pour dire qui a gagné ou pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette démarche, Rachid Ndiaye ? Écoutez, moi, la démarche, on termine à ce qu'il dit, la loi dit que c'est la CNI qui supervise, organise l'élection. Quand les résultats sont rendus publics, c'est à la Cour constitutionnelle de valider ou de ne pas valider. Donc tant qu'on est dans ce schéma-là, il n'y a pas de problème mais au nom de quoi quelqu'un va décider à la place de la CNI. Alors que la loi prévoit justement que c'est la CNI Oui, mais dans le même temps, si la CNI ne fait pas correctement son travail, s'il y a des incohérences comme le disent les Etats-Unis d'Amérique... Je suis désolé. Si la CNI avait tranché différemment, ils auraient trouvé toutes les vertus à la CNI. Comme en mars, quand la CDAO avait dit qu'il fallait gérer un certain nombre de listes sur le fichier, ils étaient tous contents, la CDA avait toutes les vertus. Et quand la CDAO vient revisiter le fichier et conclut que le fichier est valable pour l'un des fichiers les plus remarquables, on dit finalement que le CDAO est devenu le diable. Mais j'ai envie de poser la question, Rachid Dihaï, quand on regarde et on connaît la pratique, vous et moi, on la connaît quand même un petit peu, on a donné des résultats, même si vous dites que ce n'est pas encore proclamé, aucun des chefs d'Etat de la sous-région ne s'est manifesté pour féliciter leur homologue. Et je peux vous confesser que j'ai parlé à quatre des chefs d'Etat de la sous-région de la CDAO qui étaient particulièrement gênés et qui ne savaient pas comment procéder pour que l'on se mette autour d'une table. Donc ils ne se prononcent pas parce qu'ils sont gênés. Il y a des autres qui ont manifesté le sentiment de qu'on est formels. On attend que le registro soit rendu officiel pour les rendre publics. En tout cas, j'ai discuté avec quatre d'entre eux qui étaient très gênés et qui regardaient ça de façon dubitative. Vous, vous ne pouvez pas les dire. C'est comme si moi, je vous demandais de dire quels sont ces chefs d'Etat. Vous ne pouvez pas les dire parce que, bon, ça n'est pas politiquement correct. Ça vous avait raison. Comment on sort de cette violence ? C'est ça la question et je vais poser la question à Alpha Diallo qui est celui qui n'a pas encore apporté une réponse à cela. Pour vous qui avez observé ces élections, qui avez travaillé dessus de façon très documentée, d'après vous, on fait quoi aujourd'hui pour que les gens ne meurent plus dans les rues, pour que les gens ne s'affrontent plus en Guinée ? On sait très bien qu'il y a une tradition de violence là-bas et on a peur que ça recommence. On fait quoi là ? Je pense qu'on fait d'abord un premier constat qui est celui de positions qui sont inconciliables pour le moment-là. Et comme je l'ai dit, on fait en sorte que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, et on a parlé un peu du rôle que la CEDEAO a eu à jouer dans cette situation-là, faire en sorte que la CEDEAO s'implique un peu plus dans ce processus-là, essaye de donner des garanties. Parce qu'en réalité, c'est qu'on ne vous dit pas ici. Quel que soit ce qu'on va proposer, en fait, je doute que ça puisse notamment avoir la confiance de l'opposition. M. Gavaline est là, il peut bien le dire. Je sais que quelle que soit la sortie de crise qui va être proposée par le RPG, il y aura toujours des doutes. Parce que, simplement, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que toutes les lignes rouges ont été franchies. Honnêtement, même moi, en tant qu'acteur de la société civile, je vais quand même réfléchir à deux fois avant d'aller dans une sorte de discussion avec le gouvernement guilain. En réalité, tout ce qui arrive là vient de là. de ce troisième mandat. C'est bien du fait que pour aller au troisième mandat, on a presque tout fait. On a modifié la conscience, on a mis des défenseurs des droits de l'homme en prison, certains sont toujours en prison, on a systématiquement violé la loi guilain et donc, de l'autre côté, à l'opposition, on est dans une logique de reproduire le même scénario, donc en faisant des choses qui sont parfois à la limite. A Lundin, est-ce que vous pensez à Lundin que les gouvernements de la sous-région puissent aider à sortir de cet impasse? Voilà, de toute façon, il y a un certain nombre de présidents qui sont clairement contre le troisième mandat, mais il y en a qui sont pour le troisième mandat, ce qui fait que si on met les chefs d'État en discussion, peut-être qu'il sort une majorité, d'abord, c'est pour demander, un, moi je pense, le recontage des voix, à la limite. Exiger, que la CDAO exige qu'on recompte les voix. Ça, c'est important parce que tout le monde en parle. De deux, écoutez, la CDAO dans leur tête et puis les gens le murmurent, ils disent, voilà, sharing power, c'est un pis-aller. Comment on va le faire? C'est vrai que nous sommes dans une véritable impasse. Et de mon point de vue, aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle de la Guinée qui peut régler le problème. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que la Cour constitutionnelle peut le faire? Vous qui connaissez la Guinée, pour vous, est-ce quelque chose d'envisageable? Elle ne le fera pas, ce n'est pas envisageable. C'est toute la zone francophone. Si j'insiste, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. On a créé des juridictions assez faibles et qui fait que, bon, ils sont effectivement sous contrôle de l'exécutif. Ils vont proclamer la victoire et bon, ça va amener des problèmes. Alors, c'est vrai que la question, si vous voulez, des coups de force constitutionnels, aujourd'hui, c'est ça le poison de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Ça, ça a été dit. Mais là, il y a des gens qui meurent dans les rues, il y a des gens qui se battent dans la rue et l'urgence, c'est de faire que ces violences s'arrêtent dans la rue. Rachid? Moi, j'interviens sur une chose. Oui, rapidement. Quand, à propos d'élections, que les gens soient obligés de sortir l'armée pour le respect de l'ordre public, ça veut dire, on ne va plus vers des élections. La question de fond, c'est quels sont aujourd'hui les critères qui, effectivement, quand un certain nombre de signaux sont réunis pour dire on va vers des élections ou on va vers le conflit et où on va vers l'impasse. à partir de ce moment, on peut faire une prévention efficace de la violence et des conflits dans les pays. Et ça, c'est ça qui manque aujourd'hui à la CDAO. Alors, Rachid Ndiaye, dans l'état actuel des choses, même si on gardait les élections, les résultats dans l'État, tels que proclamés par la commission électorale, pensez-vous que le président Alpha Condé puisse gouverner là, avec cette situation ? Est-ce que ce n'est pas ingouvernable, la Guinée, dans l'État ? Non, ça, c'est le point de vue de ceux qui sont opposés au régime. Je vous fais remarquer qu'il est président depuis 2010. Vous savez, gouverner, ce n'est pas facile. Conquérir le pouvoir, également, ce n'est pas facile. Mais je crois que le plus important, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du point de convergence. Ça ne peut pas marcher si un des acteurs ne reconnaît pas sa défense dans une élection. Oui, mais dans le même temps, on fait le repos sur deux, Rachid Ndiaye. On arrive au terme de l'émission. Donnez-nous au moins une piste qui puisse permettre d'arrêter les violences. Parce qu'on peut épiloguer dessus toute l'année. Chacun trouvera qu'il a raison. Comment on fait pour en finir ? Arrêter la violence, ça veut dire reconnaître la force de la loi, avoir confiance aux institutions, ne pas mépriser nos institutions. Vous savez, c'est... Là, malheureusement, on arrive au terme de l'émission et je ne pourrais pas étendre plus longtemps notre entretien. Nous arrivons au terme du débat africain aujourd'hui. Merci Ousmane Gawal Diallo. Merci Rachid Ndiaye et Alfa Diallo d'avoir accepté d'y participer. Merci également à Alune Tine. On espère que la Guinée ne va pas s'embraser après cette élection et que vous allez trouver un terrain d'entente. Même si pour l'instant, ça semble difficile. À noter tout de même cette forte tendance des dirigeants africains ces dernières années à faire tomber le verrou de la limitation des mandats en trépatouillant les constitutions ou en les interprétant à leur guise. Des initiatives qui presque partout suscitent de fortes tensions et des affrontements. À chaque fois, le président sortant est déclaré vainqueur. Dans le même ordre d'idées, on parlera certainement du cas de la Côte d'Ivoire qui votait hier dans un climat de très fortes tensions et de mouvements de rue. La limitation des mandats est une question à remettre sur la table. Le débat africain, en attendant, vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Yann Bourdelaz et à l'Infoca, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale et à très vite. Religion du monde Geneviève Delru Plus que jamais, chrétiens et musulmans doivent se montrer solidaires. C'était le message des responsables religieux au lendemain du triple attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, intervenu au moment où la France fait l'objet de vives critiques dans le monde arabo-musulman pour sa défense du droit de caricaturer. Religion du monde Geneviève Delru Tout à l'heure, à partir de 9h10 du RFI Vous écoutez RFI les 10h à Paris, 9h en temps universel. Charlotte Derouin Aux Etats-Unis, Donald Trump et Joe Biden jettent leur dernière force dans la bataille et courtisent les électeurs des Etats-clés, ceux qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle de mardi. En Europe, toujours plus de restrictions pour lutter contre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?